Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui il va être question du film Get Out. Alors ce film je dois dire que je suis sorti de la salle quand même assez mitigée parce que je l'ai trouvé sympa mais sans plus. Le problème c'est qu'on nous vend un film horrifique, un film qui fait peur, censé mettre vraiment son spectateur mal à l'aise et lui faire peur. Et là le problème c'est qu'avec ce film on est face à un film effrayant certes mais pas beaucoup plus que ça. A aucun moment on a vraiment peur devant ce film. Alors on sursaute évidemment quand on nous fait des trucs qui nous font peur d'un coup. Mais pas plus que ça, il y en a 2-3 dans le film et c'est tout. Et en dehors de ça tout le reste du film est certes intéressant, traite un propos intéressant, on parle vraiment bien du racisme dans ce film. Et ça c'est vraiment rare de le faire aussi bien donc pour ça vraiment il faut le saluer, c'est vraiment très très bien traité dans ce film. Permis de conduire s'il vous plaît. C'est pas lui qui était au volant ? J'ai pas demandé qui était au volant, je contrôle son identité. Le scénario est plutôt intéressant, franchement l'idée moi me plaisait beaucoup et l'idée me plaît beaucoup en sortant du film. Je trouve que ça marche vraiment très très bien, même s'il faut mettre à part le fait que scientifiquement c'est impossible. Franchement ça marche parce qu'on nous prend dès le début du film, on nous dit voilà, le film fait ça, il faut l'accepter et si le spectateur l'accepte il n'y a pas de soucis. Parce qu'on nous dit que dans le film c'est possible. Donc voilà, scientifiquement aujourd'hui c'est pas quelque chose qui est possible ce qu'on fait dans ce film. Mais on nous dit, là dans le film on dit que c'est possible et on fait comme si. Et donc à ce niveau là du coup ça marche plutôt pas mal parce que l'histoire est intelligente, bien racontée et ça ça marche bien. En dehors de ça pour moi les gros problèmes c'est surtout la direction d'acteurs et les acteurs qui franchement ne sont pas du tout intéressants. Ils sont insipides, franchement ils ont pas réussi à me captiver alors que franchement l'histoire avait tout pour mais les acteurs n'arrivent pas bien bien nous amener le sujet. Et pareil au niveau de la réalisation c'est pas complètement dingue. Alors c'était le premier film réalisé par Jordan Peele alors je m'attendais pas à une très grande réalisation. Mais je dois dire que c'est quand même décevant, c'est quand même pas ouf et surtout je pensais que le jeu d'acteur serait quand même bon. Parce que Jordan Peele à la base c'est un acteur. Du coup je pensais qu'il arriverait à bien diriger les acteurs et à nous offrir une belle prestation au niveau de ses acteurs. Et franchement c'est ça qui pêche peut-être le plus sur le film c'est que les acteurs ne m'ont pas du tout convaincu. Alors en dehors de ça je trouve quand même le film très bien travaillé au niveau de son sujet parce qu'il traite vraiment très bien le racisme. Franchement on voit des choses dans ce film qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres films. Il y a quelques phrases, quelques punchlines qui marchent vraiment très bien, qui mettent ce spectateur mal à l'aise vis-à-vis du racisme. Et ça c'est vraiment bien fait. Le problème c'est qu'on est vraiment mal à l'aise vis-à-vis du racisme et c'est tout devant ce film. Moi je voulais être mal à l'aise, mal à l'aise comme devant un film d'horreur, un film qui fait peur. Et c'est ça qu'on nous avait vendu, que ce soit au travers de la bande-annonce ou au travers de tout ce que j'ai pu en lire sur le net, on nous vend un film d'épouvante. Et on n'est pas du tout face à un film d'épouvante. On est face à un film qui raconte une histoire de racisme avec quelques trucs un petit peu improbables sur la fin. Mais en dehors de ça, c'était pas un film d'épouvante. Get Out ça ne fait pas peur, à aucun moment j'ai eu peur, à aucun moment j'ai vraiment sursauté. Et à aucun moment je ne repense au film plus tard en me disant c'était terrifiant. Voilà, on repense au film en se disant et en réfléchissant à ce qui se passe dans l'histoire et pas en réfléchissant au passage qu'ils font peur parce qu'il nous a pas fait peur. Quand ils sont morts, je n'ai pas eu le coeur de m'en séparer. Bon pour les détails du film vraiment choquants, le pote policier qui prend des notes sur une petite feuille de papier A4. Ça y est, il met 2-3 points d'interrogation par-ci par-là, il écrit 2-3 noms et ça y est c'est un enquêteur, il a mené une enquête quoi. Mais n'importe quoi, c'est le pire de tous les enquêteurs de tous les temps, il enquête sur rien du tout et même quand il va voir les flics, franchement ce passage est juste ridicule. Comment il arrive à ne pas expliquer aux flics la situation et à ce que les flics ne le prennent pas au sérieux ? Il arrive avec une vraie histoire, j'ai un pote qui a disparu, j'ai un autre mec qui a disparu il y a 6 mois de ça et j'ai une photo de lui encore aujourd'hui vivant et tout. Donc je sais où il est, enfin au bout d'un moment il y avait tout pour que les flics se mettent sur l'enquête, c'était logique quoi. Il avait toutes les cartes en main, seulement il est parti dans son délire d'esclaves sexuels et là je pense qu'il a complètement perdu les flics. Apparemment il y a plein de frères qui sont portés disparus dans le coin. Je suis cool, attends ça te fait pas flipper ? Ça fait plaisir de voir un frère ici. Mais en dehors de ça on comprend même pas pourquoi les flics ne cherchent pas un peu plus à fouiller et à comprendre son histoire et à se contentent de se foutre de sa gueule. Surtout quand 3 flics sont là pour assister à son histoire. Pourquoi il a pas contacté tout simplement les parents de la personne disparue qui lui auraient dit évidemment je cherche encore mon gamin, il a disparu il y a 6 mois, on le cherche toujours évidemment. Il a pas réapparu, il a pas donné de nouvelles donc on le cherche. Il serait venu avec toi chez les flics et ils auraient dit oui et ce gars là regardez il a une photo, il a une preuve que mon fils est en vie, que mon fils est quelque part et il sait à peu près où il est. Donc partez à sa recherche, ça parait logique et en plus de ça un autre pote aurait disparu. Enfin c'est évident qu'il faut partir à sa recherche et on comprend pas pourquoi les flics ne le font pas. Donc voilà pour moi ça c'est un des gros défauts du film c'est que c'est pas cohérent une seconde. Et pareil comme autre détail qui ne sont pas cohérent une seconde, à la fin on a donc le passage avec le flash du téléphone. On sait que le flash du téléphone donc fait quelque chose sur certaines personnes, j'en dis pas trop pour pas spoiler, ceux qui ont vu le film comprendront. Et du coup à la fin du film, deux gars qui sont en train de se bagarrer, hop on déclenche un flash et la nana qui est en train de s'approcher avec son fusil qui ne voit absolument pas le flash. Mais pourquoi elle voit pas le flash ? Ils sont dans le noir, elle marche vers les deux gars en train de se débattre. Donc elle n'a vraiment que dans sa ligne de venir quoi. Elle les regarde non-stop et elle voit pas un flash dans la nuit. C'est ridicule, elle est à 2m2, on ne comprend pas qu'elle ne voit pas ça. Et si elle l'a vu, on ne comprend pas pourquoi elle confie le fusil à l'autre. Parce que du coup évidemment que l'autre il a changé, il s'est fait flasher il y a deux secondes, tu l'as pas vu ? Enfin si elle l'a vu en tout cas c'est complètement bidon qu'elle donne le fusil parce qu'elle est au courant de ce que font les flashs à ces mecs. Et du coup c'est bidon et ça pareil ça m'a choqué dans la nuit. Un flash on peut pas le rater surtout quand on regarde plein de peaux dans la direction et qu'on s'avance vers là. Enfin c'est vraiment naze et ça ça marche pas du tout. Enfin c'est un petit détail certes mais c'est des détails choquants. Pour moi toute la partie scientifique, on prend le parti pris de nous dire on fait comme ça, c'est possible et c'est bon c'est comme ça. Et ça marche, ça c'est pas gênant pour moi. Par contre mettre des petits détails avec des flashs ou des trucs comme ça que le personnage ne voit pas, on ne comprend pas ça. C'est pas logique ou pareil donc le pote qui n'arrive pas à expliquer les choses aux flics. C'est pas logique. Des flics qui ne prennent pas au sérieux une histoire d'enlèvement alors qu'il y a des preuves à la pluie, c'est bidon quoi. Donc voilà, pour conclure, Morgan Out, j'ai pas été franchement fan. Je trouve que c'est un film plutôt intéressant parce qu'il traite bien le milieu du racisme. C'est vraiment bien abordé, bien traité et bien présenté aux spectateurs. Mais en dehors de ça, le casting joue pas super bien. Les acteurs sont pas ouf. La direction d'acteur est franchement mauvaise parce que franchement tous les acteurs dans l'ensemble ne sont pas bons pour moi. Je n'ai jamais trouvé aucun au niveau. La réalisation est pas dingue. La musique n'est pas super intense non plus. Alors il y a quelques crescendo pour nous amener à stresser un petit peu du ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Classique quoi, rien de magique mais classique. Donc ça marche certes, mais c'est pas dingue quoi. Franchement il n'y a rien d'innovant à ce niveau là non plus. Et du coup dans l'ensemble le film ne fait pas peur. Et c'est ça qui est le gros problème du film. On est face à un film d'horreur, un film d'épouvante. Et on est à peine effrayé en sortant du film quoi. Donc non, ça ne marche pas pour moi. Guide Out c'est un film assez moyen qui ne m'a pas retourné non plus. Et je ne retournerai certainement pas le voir. Je ne le reverrai probablement jamais. Parce que c'était pas mal au niveau du racisme. Mais en dehors de ça, c'est assez moyen. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé ou sur ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine critique. A bientôt, ciao !